Merci d'être à ce talk. Ce talk s'appelle Domain Driven Design, retour aux sources. Pourquoi ce talk ? Parce que je suis speaker au VoxDays depuis 2016, depuis la première édition. Et à peu près tous mes talks, sauf un où j'ai fait un quickie sur le fonctionnement du cerveau, sont à peu près à propos de Domain Driven Design, de CQRS, Event Sourcing, Event Storming. Et je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que DDD. Et puis finalement, j'ai proposé ce talk-là, et cette année, on a trois talks sur DDD. Il y en avait un hier, il y a le mien tout de suite, et puis vous aurez celui de Thomas juste après moi sur cette scène. Donc c'est bien, c'est cool qu'il y ait plein de gens qui parlent de DDD. Donc moi, je m'appelle Cédric Pontet, je travaille dans une société de service basée au Luxembourg qui s'appelle Agile Partner. On fait du développement logiciel custom pour nos clients, on fait de l'accompagnement sur les problématiques d'agilité, de l'accompagnement en changement. On a aussi une équipe de designers qui fait du design de l'UX Research, UX et UI. Et puis, on accompagne aussi sur toutes les problématiques d'excellence technique, de pratiques de développement logiciel. Et récemment, on s'est intéressé beaucoup aussi à tout ce qui est numérique responsable, Green IT, Green Ops et ce genre de sujets. Je suis accessoirement aussi cofondateur d'un événement qui s'appelle Play14. Allez voir Play14.org, c'est sur les jeux sérieux. Je pourrais commencer ce talk comme ça, en vous disant qu'Eric Evans c'est un génie, qu'il avait tout compris avant tout le monde, qu'il a écrit le Blue Book en 2003 et que c'est une Bible et qu'il faut le lire, etc. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas ce que je vais faire parce que j'ai déjà vu ce talk, j'ai même déjà donné ce talk. Et je pense que peut-être vous, vous avez déjà assisté à ce genre de talk. Et en général, domaine driven design, on a toujours tendance à dire... Il faut que je me rapproche. On a toujours tendance à dire, c'est compliqué, on ne comprend pas, il y a des mots bizarres. Et puis, ce n'est quand même pas pour les débutants. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui n'est pas évidente et ça prend un peu de temps quand même pour s'y mettre. Alors du coup, je vais faire autre chose. Mon objectif, c'est de vous expliquer les domaines driven design et de vous faire comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça finalement. que c'est déjà des concepts que vous connaissez, qui sont juste appliqués un petit peu différemment. Et que finalement, peut-être que vous faites du domaine driven design sans même le savoir. Comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, vous faites du domaine driven design sans le savoir. Donc ça, c'est l'objectif. Et pour faire ça, on va essayer d'utiliser, d'expérimenter un petit peu, on va essayer d'utiliser un exemple. Et je voulais que la session soit interactive. Maintenant, dans cette grande salle, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va voir si on peut un peu interagir. Donc félicitations, vous venez d'être embauchés par une super nouvelle banque au Luxembourg. Au hasard, on est au Luxembourg et on va parler d'une banque. Toute ressemblance avec l'existant est tout à fait fortuite, évidemment. Donc voilà, vous êtes embauchés par la BXL, qui est une banque à Luxembourg, encore une. Et qui est en fait l'acronyme pour la Banque Extraordinaire de Luxembourg. Et dont le slogan, c'est faire de l'exceptionnel votre quotidien. Parce qu'il faut, quand on a une banque, il faut absolument avoir un slogan un peu ronflant comme ça. Et alors je n'ai même pas utilisé de chat de GPT ni rien, je l'ai trouvé moi-même. Donc voilà, c'est votre premier jour à la banque. Et puis vous rencontrez votre boss. Et puis comme vous êtes un bon tech et que vous vous intéressez à votre métier, mais au métier de votre employeur surtout, vous commencez à vous poser la question finalement, c'est quoi un client pour la banque ? À quoi ça correspond un client ? Et puis du coup, vous discutez un peu avec votre boss, et puis vous commencez à vous poser toutes ces questions-là, et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un client ? Donc essayez quand même de prendre deux minutes avec votre voisin, si vous en avez un. Sinon, levez-vous et allez en chercher un. Et puis essayez de dire une petite définition simple de ce que c'est qu'un client. Réfléchissez, deux secondes. Non, les interactions, ça va être limité là. Je vous sens un peu mou, quoi. Est-ce que quelqu'un veut faire une tentative de définir ce que c'est qu'un client pour une banque ? Quelqu'un qui nous paye pour avoir un service ? Quel qu'il soit, ok. C'est une banque qui vise large. Une autre petite définition ? Un pigeon ? Quelqu'un qui rapporte de l'argent ? Ouais. Ça peut être une idée. Bon, après, si on creuse un peu, on se dit, ouais, un client, c'est probablement quelqu'un, si on essaye de définir un peu ses attributs et les choses qu'il a, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc il a un nom, un prénom, probablement une date de naissance, et puis, ce serait bien de savoir où il habite, quand même, notre client, parce que potentiellement, on doit lui envoyer des papiers importants, donc on a son adresse quelque part, et puis en général, quand on a une banque, on a des comptes en banque, et puis un compte en banque, on a des mouvements sur le compte en banque, avec des billes, des crédits, et puis évidemment, des montants, éventuellement, c'est dans des currencies différentes, etc., et puis voilà. Et donc, oui, on a aussi une notion de pays, parce que, bizarrement, il n'y a pas que des gens qui habitent au Luxembourg qui ont des comptes au Luxembourg, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, la notion de pays, ça reste quand même important. Donc ça, c'est un petit peu, après deux jours de boulot, à discuter avec des gens, on a bien compris ce que c'était que le client, et on commence à avoir un modèle mental qui se forme chez nous. Super, on commence à vraiment bien comprendre, et si on continue comme ça, on est à peu près sûr qu'on pourrait modéliser l'ensemble de ce que c'est qu'un client, et de ce qu'il doit faire, de ses comportements, etc. Vraiment ? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en continuant comme ça, entre nous, à l'IT, à discuter de ce que c'est qu'un client, ou de ce que c'est pas qu'un client, on va réussir à vraiment capturer l'essence de ce que c'est qu'un client ? Est-ce qu'on a parlé aux bonnes personnes ? Eh, peut-être pas. Donc, ce qu'on a oublié de dire, c'est que, bien que ce soit une nouvelle banque, et qu'on ne soit pas encore super gros, on est quand même structuré. On est une banque, on a différents départements, on a quelques agences, on a un département qui va s'occuper de tout ce qui est les comptes courants et puis les comptes épargne. On a un département qui va s'occuper plutôt de tout ce qui est les prêts bancaires, l'investissement. On a même du wealth management, bizarrement, au Luxembourg. Et puis, on va aussi avoir des clients corporate, des sociétés qui vont faire appel à nous. Évidemment, il va falloir qu'on gère des cartes de crédit. Une banque sans carte de crédit, c'est un petit peu compliqué. Et puis, comme à peu près toutes les banques, il y a legal et compliance, ça, c'est une obligation, on n'a pas le choix. Et puis, accounting, pareil, c'est la compta, on ne passe pas à côté. Donc, finalement, une fois qu'on sait tout ça, on prend notre petit bâton de pèlerin, et puis, on va aller discuter avec les différents départements, et puis, on va voir comment, eux, ils définissent un client. Donc, on ne va pas le faire, parce que... Mais imaginez, vous allez discuter avec votre voisin de... Finalement, c'est quoi un client si on va demander à quelqu'un qui est au guichet dans une agence ? Comment est-ce qu'il va vous répondre ? Après, c'est quoi un client si vous demandez à quelqu'un qui est au service des prêts ? C'est quoi un client pour quelqu'un qui est un banquier d'investissement ou qui donne du conseil dans les investissements ? Et puis, finalement, c'est quoi un client pour quelqu'un qui s'occupe plutôt de petites et moyennes entreprises au sein de la banque ? Est-ce que vous pensez que la réponse va être la même ? La réponse est probablement non. Donc, on fait un peu le tour, et puis on s'aperçoit que quand on parle avec les gens qui sont en agence, ils parlent d'un client, c'est une personne physique qui vient au guichet, et puis qui veut faire des opérations, des opérations courantes en général, ou alors éventuellement qui va demander du conseil. Donc, les opérations courantes, ça peut être retirer de l'argent ou déposer de l'argent, ça peut être éventuellement ouvrir un compte, et puis les conseils, ça peut être tes conseils sur je voudrais un prêt à qui il faudra que je m'adresse, peut-être il faut que je prenne rendez-vous avec un conseiller, mais c'est au guichet que je vais faire cette démarche-là, ou alors je veux des renseignements sur ma carte de crédit, est-ce que je suis assuré pour telle chose, etc. Si vous allez parler avec les gens qui sont au service des prêts, à ce moment-là, on va parler d'emprunteurs, peut-être de co-emprunteurs, parce que vous empruntez peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, et puis on va parler du prêt. Donc un prêt, c'est quoi ? Il y a un capital emprunté, il y a une durée, il y a un taux d'amortissement, il y a un taux d'intérêt, je veux dire, il y a le type de prêt, est-ce que c'est un prêt plutôt immobilier, ou plutôt un prêt à la consommation, et puis il y aura des frais, il y aura des choses comme ça. Et de l'autre côté, et je ne suis probablement pas complet, je ne travaille pas dans la banque, j'ai travaillé avec quelques banques, mais ce n'est pas mon domaine principal, donc de l'autre côté, on va parler d'un risque. Un emprunteur, il porte un risque, potentiellement il lui faut une assurance vie au cas où il décède en cours du prêt, et puis il a un score, on connaît son revenu, et puis on est capable de calculer les risques, il y a des aspects plutôt sur sa santé, données extrêmement sensibles accessoirement, etc. Donc on voit que ce n'est pas du tout la même chose que quand on a parlé à la personne qui est au guichet. Maintenant, si on parle au relationship manager, au banquier d'investissement, lui, il va nous parler des assets, donc il y a des actions, il y a des obligations, il y a des fonds, il y a des dérivatifs, des futures, il y a la partie environnementale, sociétale et gouvernance de tout ça qui va rentrer en ligne de compte pour les gens qui veulent faire des investissements plus durables, etc. Et puis il y a la partie du profil d'investisseur, le fameux MIFID, pour ceux qui connaissent, avec, on va avoir la notion de capital à investir, on va avoir aussi quels sont les gains que la personne va attendre, quelles sont les pertes qui peuvent se permettre d'accepter, et puis les stratégies de diversification, etc. Ça ne ressemble de nouveau pas à ce qu'on a vu précédemment. Encore un nouveau cas, petites ou moyennes entreprises, là on ne parle plus d'une personne physique, on parle d'une personne morale qui est représentée par une ou plusieurs personnes physiques. Ces personnes physiques-là, elles vont pouvoir venir à la banque et demander des capacités de financement avec des lignes de crédit, éventuellement du découvert, ils vont pouvoir regarder pour faire des prêts à court terme, éventuellement du leasing, des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, on a des représentants de l'entreprise qui vont avoir des cartes de crédit pour pouvoir payer les choses, qui vont pouvoir avoir accès à un système qui permet de faire des transferts bancaires en masse pour verser les salaires, etc. Donc, une fois de plus, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, tout ça, est-ce que c'est bien le même mot ? Oui, c'est un client. Donc, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs sémantiques dans ce que c'est qu'un client. Ça dépend à qui on parle. Donc, comment ça se fait qu'on a plusieurs définitions d'un client ? Comment ça se fait qu'on a même plusieurs noms ? Vous avez remarqué, quand on a parlé, il y a client ou il y a emprunteur ou il y a investisseur. Ce n'est plus exactement le même nom. Et pourtant, ça reste une personne et ça reste un client. Et puis, en plus, cette même personne, elle va avoir des comportements différents. À certains moments, ça dépend avec qui on va parler. Son comportement attendu est différent. Donc, en fait, la sémantique du mot client, voire d'un mot un peu plus précis comme emprunteur ou investisseur, elle dépend du contexte. C'est marrant, c'est souvent le cas en informatique. La notion de contexte revient systématiquement. Donc voilà, tous les clients ne sont pas les mêmes. Un même client, il va avoir différents besoins en fonction du contexte et de la personne avec qui on va parler. La banque va offrir différents services. On en a parlé tout à l'heure. La banque va aussi avoir différentes obligations. Typiquement, les obligations légales et compliance et compagnie. Et puis, voilà, si vous parlez à différents domaines experts, ils vont avoir leur propre langage. On voit bien qu'il y a des terminologies qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, tout ça, ça se ressemble un peu, mais pas tout à fait. Donc voilà, si on regarde plus en détail, finalement, on pourrait imaginer qu'on a une notion d'un client qui est une personne, qui a une adresse, et ça, c'est une bulle. Et puis, à côté de ça, on a compte courant et compte épargne. Donc, on a une notion de holder en anglais, donc la personne qui détient le compte. Une notion de racine. Et puis, il y a vrai avec deux types de comptes, soit un compte courant, soit un compte d'épargne. Si on va côté service des cartes, on aura aussi une notion de holder, mais c'est le holder de la carte de crédit. Et puis, on aura une notion de compte quand même, parce qu'une carte de crédit, en général, est adossée à un compte, mais ce n'est pas le même compte que dans l'autre bulle. Et puis, on aura une notion de carte de crédit ou carte de débit. Alors, si c'est une carte de débit, elle sera associée au compte courant. Par contre, si c'est une carte de crédit, elle a probablement son propre compte, etc. Donc, il y a plein de règles comme ça. Si on parle d'investissement, on va parler de profils, de portefeuilles d'investissement, d'assets, de véhicules, de trucs comme ça. Et puis, si on parle de corporate business, on parlera de l'entreprise, de ses représentants, et puis des comptes aussi de l'entreprise, etc. Donc, on vient d'introduire, après plus de 15 minutes de talk, la notion de bandit contexte. Enfin, un terme de DDD. Donc, ce qu'on vient de décrire là, finalement, c'est un bandit contexte. Et un bandit contexte, c'est quoi ? C'est une bulle de responsabilité. C'est, alors en anglais, on parle de semantic contextual boundary. Alors, c'est un peu... Mais en gros, ça veut dire, voilà, on a une frontière sémantique et c'est bien la notion de cette frontière, cette boundary qui est importante. Et le langage qu'on va utiliser, on va le voir, il a un sens particulier au sein de cette bulle. Et au sein de cette bulle, on va modéliser le sous-domaine fonctionnel couvert par cette bulle. Finalement, c'est ça un bandit contexte. Et puis, cette bulle, elle va exposer au reste du monde un comportement et en même temps, elle va masquer les détails d'implémentation parce que finalement, ça n'intéresse pas grand monde, sauf ceux qui s'occupent de ce bandit contexte. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Un concept qu'on connaît, enfin, que vous connaissez probablement tous, qui fournit une frontière explicite qui expose du comportement et qui masque son état et ses fonctionnalités internes ? Vous devriez tous crier quelque chose, là. Une interface, ouais. Un microservice ? Moi, j'appelle ça un objet. Quand on fait du développement objet, la définition même d'un objet, c'est ça. Et le mot qui est derrière, c'est... La propriété qui est derrière, c'est l'encapsulation. L'encapsulation, au sein d'un objet, quand on fait du développement objet, là, vous le mettez à l'échelle et vous l'avez au niveau d'un bandit contexte qui n'est finalement qu'une espèce de bulle de responsabilité. Et du coup, un bandit contexte, ça fournit l'encapsulation au niveau d'une architecture stratégique on en a un peu parlé dans le talk d'hier et ça fournit aussi une abstraction via le modèle de notre sous-domaine fonctionnel. Donc finalement, cette notion d'encapsulation, vous la connaissez tous déjà et par conséquent, vous connaissez la notion de bandit contexte. Alors maintenant, évidemment, on a plusieurs bulles de responsabilité et puis, voilà, si la question se pose, c'est comment est-ce qu'on va maintenir l'intégrité de tout ça ? Donc quel concept est-ce qu'on connaît déjà nous permettrait de savoir que quand on est dans une bulle ou dans l'autre, finalement, on parle de la même personne ? Une petite idée ? Oui. Un identifiant, la notion d'identifiant, finalement, la personne qui est au milieu, on va savoir que potentiellement, c'est cette même personne-là qui est holder, qui appartient à le compte dans le compte courant et puis, c'est la même personne qui a aussi une carte de crédit, etc., et tout ça, ça a un nom, ça s'appelle identity. Donc on a une identité partagée au sein des différents bandit contextes, ça pourrait être un numéro de client, par exemple, dans d'autres cas, ça pourrait être un numéro de sécurité sociale, en tout cas, il y a un identifiant unique qui permet de dire, peu importe dans quels des contextes je me trouve, je sais que si je suis numéro 1, 2, 3 dans le contexte A et numéro 1, 2, 3 dans le contexte B, c'est la même personne dont on parle. Et donc, les différents comportements sont encapsulés dans les différents bandits de contexte et finalement, en fait, ils représentent les différentes facettes d'une même personne et comment on réconcilie tout ça ? C'est via cette notion d'identité. Ce n'est pas une notion nouvelle, la notion d'identité, je pense que tout le monde connaît ça déjà. est-ce que vous, quand vous parlez à vos clients ou vos utilisateurs, vous allez utiliser le même langage que quand vous parlez avec vos collègues geeks au sein de votre équipe ou alors quand vous êtes à la maison avec votre conjoint ou conjointe et vos enfants ? Probablement pas. Alors là, j'aime bien ce slide. Est-ce que quand vous êtes sur votre canapé à la maison, vous dites à votre femme « oui, je suis sur le multi-belt supporter et je vais prendre le Entertainment Provider View Controller pour allumer le Entertainment Provider Singleton ? » Je pense que votre conjoint ou conjointe, si vous commencez à parler comme ça, vous allez prendre une baffe vite fait, ça va être le divorce direct. Donc pourquoi est-ce que les geeks continuent à vouloir parler comme ça aux gens du business ? Les gens du business, si vous leur parlez comme ça, si vous parlez de « Privacy Manager Delegate », je pense que ça va coincer un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre responsabilité en tant que développeur, c'est de comprendre les termes du métier. donc on va parler d'un tableau, on va parler d'un verre, on va parler d'une télécommande, on va parler d'une télévision, on va parler d'une porte et d'un store vénitien. C'est quand même vachement plus compréhensible, non ? Donc, en DDD, deuxième grand mot de DDD, c'est, on parle d'Ubliquitus Language. Sauf que Ubiquitus, ça voudrait dire que le langage, il est universel peu importe le contexte dans lequel on se trouve. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas, il est universel au sein de ce contexte. La manière dont on parle de Ubiquitus Language dans DDD, c'est au sein du contexte qu'on considère. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse l'effort pour se dire qu'on va utiliser les mots des domaines experts, des gens qui connaissent le domaine parce que ça va faciliter la vie de tout le monde et parce qu'on aura un domaine plus explicite et que ce sera compréhensible même pour quelqu'un qui vient rejoindre l'équipe à postériori, il va pouvoir comprendre le métier, etc. Ce sera quand même plus facile pour tout le monde. Et ensuite, on va faire l'effort de dire qu'on a un seul mot qui décrit un concept métier. Un concept métier n'est décrit que par un seul mot et pas 50 mots parce que même les experts du domaine vont avoir tendance à parfois utiliser des synonymes et ça peut porter à confusion. Donc on va essayer de lever toutes les ambiguïtés. Et du coup, on va avoir une définition qui est partagée par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des intervenants au sein de ce contexte, que ce soit des gens plutôt techos, que ce soit des gens plutôt business, que ce soit éventuellement d'autres parties prenantes. mais c'est toujours au sein de ce contexte-là. Et on a vu, dans les différents contextes que j'ai présentés, il y avait la notion de account. Elle existe de manière différente avec des comportements attendus différents au sein des différents contextes. Et peut-être c'est le même mot. Donc on peut avoir des synonymes, ce n'est pas un problème, mais il faut bien être clair sur dans le contexte d'un compte courant, voilà ce que c'est qu'un compte. Alors du coup, qui c'est qui s'en occupe de ces bandits-contextes ? Comment est-ce que vous appelez un groupe d'individus qui partage des pratiques et des outils dans le but d'atteindre un objectif commun ? Team, une équipe. Ça aussi, ce n'est pas nouveau, une équipe. Donc oui, un bandit-contexte va appartenir à une équipe et ce sera seulement cette équipe qui va avoir le droit de changer, de s'occuper de ce bandit-contexte, de le faire évoluer dans le temps. Il peut arriver qu'une équipe s'occupe de plusieurs bandits-contextes si ces bandits-contextes en question ne sont pas trop complexes. Si l'équipe travaille sur un bandit-contexte complexe, on va avoir tendance à dire qu'elle ne s'occupe que de ça pour réduire la charge cognitive, pour développer l'expertise métier aussi parce que potentiellement ce compte-texte, il y a plein de règles donc il faut vraiment pouvoir les connaître. Et ça nous amène à la notion de coupling, de couplage. Donc A et B, ça c'est la définition officielle, A et B sont couplés si quand je change A, je suis obligé de changer B aussi d'une certaine manière. Et donc on en a parlé dans le talk d'hier, il y a dans le fameux Blue Book plusieurs patterns de relations entre équipes et bandit-contexte. Donc on a cette notion de partnership. Là, les équipes ont un objectif commun qui est tellement fort qu'elles sont un peu obligées d'avancer ensemble et soit elles ont du succès ensemble, soit elles réussissent ensemble, soit elles se plantent ensemble. A votre avis, comment est le couplage dans ce cas-là ? Fort, faible, moyen ? Ouais, il est moyen, il n'y a plus fort. Par exemple, avec un Sherp Kernel où là, les équipes, les deux bandits-contextes, ils vont partager une partie du modèle ensemble. Donc ça veut dire que si l'équipe 1 a besoin de changer le Sherp Kernel, l'équipe 2 va devoir aussi s'adapter à ça, etc. Donc là, le couplage, il est super fort. On a une grosse dépendance, évidemment, si l'équipe 1 change quelque chose, elle est obligée de mettre l'autre au courant et probablement, ils doivent designer ensemble parce que sinon, ça va être vite fait le chaos. Après, la notion de supplier, customer supplier. Donc là, le supplier va fournir quelque chose à son client qui va venir le consommer. Le couplage, il n'est plutôt pas trop mauvais parce qu'on a ce lien qui est plutôt bien connu. On sait qui est upstream, on sait qui est downstream, on sait qui consomme quoi, donc ça va à peu près. Après, on a la notion de conformiste. Vous voyez que là, le customer, il a son propre modèle. Il y a les quatre carrés bleus qui sont différents des carrés verts qui sont côté supplier. Un conformiste, il va réutiliser le même modèle que celui qui est upstream. Il va se dire que ce n'est pas la peine de créer mon propre modèle, je vais juste récupérer le modèle des autres au-dessus. Et voilà. Donc là, le couplage, il est comment ? Il est plutôt fort parce que dès que celui qui est upstream va changer son modèle, celui qui est downstream, il va être obligé de se conformer à ce modèle. Ensuite, on a un truc qui s'appelle l'anticorruption layer. En général, ça peut aller de pair avec celui qu'on a vu tout à l'heure où on a le customer supplier. l'anticorruption layer, elle sert à éviter que la team 2, son modèle à elle, se fasse pervertir par un bout du modèle qui vient de l'équipe qui est upstream. Donc là, le couplage, il est plutôt bon, enfin, il est plutôt faible parce qu'on a cet anticorruption layer qui nous protège. Évidemment, si l'upstream change, on va être probablement obligé d'adapter l'anticorruption layer. Il y a un peu de code qu'il va falloir modifier, mais voilà, ce n'est pas un drame. Ensuite, on a cette notion d'open host service et quand on lit la définition, c'est an open protocol or interface gives access to your bonded context as a set of services so that all who need to integrate with it can with relative ease. Couplage, plutôt bon. Et on a encore quelque chose qui va un peu plus loin, c'est cette notion de published language où là, on a carrément quelque chose qui est bien documenté, soit en JSON ou en XML ou éventuellement en protobuf, etc., et qui va vraiment documenter ce contrat qu'on a entre les deux. Là, le couplage, il est aussi assez faible, donc on est plutôt bon. Donc tout ça, ça a été formalisé en 2003. Je vous le rappelle, à l'époque, c'était quand même il y a 20 ans. On a un dernier, c'est Separate Ways. Là, les deux équipes décident que ce n'est même pas la peine de s'embêter à s'interfacer. On va vivre chacun de son côté. Là, le couplage, forcément, il est super bon parce que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces relations entre deux choses qui doivent s'appeler potentiellement et avoir un truc que vous devez probablement faire tous. Une API REST, par exemple. On pourrait imaginer que notre équipe numéro un, elle publie son open host avec un publish language qui est du JSON dans un portail d'API, ce qui permet à l'équipe 2 de venir consommer cet API et puis comme c'est des gens qui se disent potentiellement on ne veut pas trop pervertir notre modèle à nous, on va mettre une ACL à ce niveau-là. C'est un truc que probablement vous faites tous les jours chaque fois que vous appelez une API, surtout une API publique que vous ne maintenez pas vous-même. Dans une autre mesure, PubSub, il y a eu plein de talks qui ont parlé de PubSub pendant les deux jours, on a une équipe 1 qui va publier sur une sorte de messaging middleware quelque chose qu'on appelle un domain event et puis une autre équipe, un autre bandit contexte qui va récupérer cet event et éventuellement avoir une ACL pour se protéger et consommer ce message. cet event. Là encore, c'est un pattern qu'on connaît et qui n'est pas nouveau. Maintenant, si on descend un petit peu plus dans comment est-ce qu'on modélise au sein du bandit contexte les choses. Là, on va encore introduire des nouvelles notions que vous connaissez déjà mais on va mettre les mots de DDD derrière après. Donc, quels outils est-ce qu'on connaît qui nous permettent de modéliser des choses ? qui nous permettent d'implémenter un domain model. On pourrait faire du functional programming mais là, on va partir sur du développement objet qui fait du Java dans la salle, qui fait du C Sharp dans la salle, qui fait un autre type de langage objet. Je pense qu'on a couvert à peu près 90% de la salle. admettons qu'on a deux objets. On a d'un côté un objet dont les valeurs sont John Lennon et un autre dont les valeurs sont Paul McCartney. Comment est-ce qu'on va distinguer ces deux personnes ? On l'a dit tout à l'heure, on va avoir une notion d'identifiant la plupart du temps. John Lennon va être numéro 1, 2, 3 et Paul McCartney numéro 4, 5, 6. Ça nous permet de clairement identifier qui est qui. Vous avez vu, John Lennon, on connaît sa date de naissance mais Paul McCartney, on ne connaît pas sa date de naissance. À un moment, on va aller chercher l'information et on va se dire qu'on connaît sa date de naissance et on va pouvoir mettre à jour, modifier l'objet Paul McCartney. Donc ça, en DDD, c'est ce qu'on appelle une entité. Une entité, c'est un truc individuel, ça a un identifiant unique, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est généralement, on peut le modifier, ce n'est pas toujours le cas mais en général, une entité, on va la modifier et elle va potentiellement évoluer au fil du temps. Jusque-là, rien de révolutionnaire non plus. Après, prenons un autre exemple. Est-ce que, à l'heure actuelle, John Lennon et Paul McCartney habitent au même endroit, habitent à la même adresse ? Oui ou non ? Il n'y a pas de piège. Oui, c'était un petit oui mais j'ai entendu un oui. ils ont le même numéro de rue, la même rue, le même code postal et la même ville. On est à peu près sûr qu'ils habitent au même endroit. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus pour le déterminer ? Non. On a juste fait l'égalité entre les différentes propriétés de l'adresse et on se dit si tu as le même numéro de rue, la même rue, le même code postal, la même ville et le même pays, tu habites au même endroit. On n'a pas besoin de plus que ça. Et puis admettons, John Lennon, il change d'adresse. Alors, paix à son âme, maintenant, c'est plutôt Strawberry Fields Memorial à Central Park, New York. on va supprimer l'ancienne adresse complètement et on va créer une nouvelle adresse. Donc, c'est un objet immuable, immutable en anglais et ça, en DDD, on lui donne le nom de value object. Un value object, c'est un tout conceptuel qui est immutable, qui n'a pas d'ID unique, on n'a pas un identifiant unique de cette adresse-là à Abbey Road, c'est numéro 1, 2, 3, machin. On va juste comparer les différents champs pour savoir si c'est la même chose ou pas. Encore une fois, rien de révolutionnaire. Et pourtant, et du coup, voilà, maintenant, on a un objet composé qu'on va voir sauvegardé. En fait, on a un objet agrégé, plutôt. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir sauvegarder ça ? En fait, on va avoir une transaction qui va se mettre en place au sein de ce truc-là et on va potentiellement, alors après, comment est-ce qu'on sauvegarde ça ? Est-ce que c'est une table, deux tables, machin ? On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais à un moment, il va quand même falloir bien dire que ce client, c'est un tout et qu'on va le sauvegarder avec une frontière transactionnelle. Donc ça, c'est la notion d'aggregate en DDD qui dit que, voilà, on a une transactional consistency boundary, je ne sais pas comment traduire ça en anglais, alors je vous le dis en français, donc je vous le dis en anglais, et puis, en gros, un agrégate, il est loadé d'un bloc, d'un coup, et puis, il est sauvegardé d'un coup et le tout est transactionnel, ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas avoir un bout de l'agrégate qui ne va pas être sauvegardé et puis, à un moment donné, l'agrégate, il est toujours consistant par rapport à nos règles métiers. C'est ça son objectif, c'est de garantir la consistance et la transactionnalité. Et on parle bien d'un agrégate, souvenez-vous, si vous avez déjà fait de l'UML, en UML, on parle de agrégation versus composition. Dans une agrégation, les parties peuvent faire partie d'un tout, mais une partie du tout peut exister par elle-même. Donc, potentiellement, mon adresse, en l'occurrence, là, on a dit que c'était plutôt un value object, mais l'exemple qu'ils prennent là, c'est une voiture et son moteur. Admettons, j'ai un accident de voiture, le moteur est sauf, il n'est pas abîmé, par contre, le reste de la voiture ne fonctionnera plus, je peux quand même récupérer le moteur et en faire quelque chose. Donc ça, c'est une agrégation. En revanche, je brûle un livre ou voilà, alors ne faites pas ça, il n'y a pas de tout à fait. En général, le livre, il est assez peu dissociable de ces pages. Donc, sachant tout ça, une fois de plus, on a mis les mots qui viennent de DDD derrière, mais c'est des concepts qui ne sont pas fondamentalement éloignés de ce que vous devez déjà connaître. Sachant tout ça, comment est-ce qu'on pourrait revoir notre modèle un peu naïf qu'on a vu de notre customer au début, là ? Donc, ça, c'était le modèle que je vous avais présenté. Eh bien, on va y aller. D'abord, on va dire, notre client, notre customer, c'est une entité et du coup, il a un customer number qui va le définir. Et puis ensuite, une fois qu'on a dit ça, on va dire, le nom, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que juste first name, last name. Donc, on va en faire un value object, on va l'extraire et puis on aura bien first name, last name et potentiellement, on va rajouter middle name, title, éventuellement d'autres choses pour les gens qui ont des noms très très longs aussi avec plusieurs noms, etc. Il y a peut-être des règles de validation qu'il va falloir mettre là-dedans. C'est peut-être une bonne chose d'en faire un value object qui va implémenter toute cette logique-là de validation des noms. Ensuite, on va avoir la notion d'adresse. On a dit, l'adresse, c'est un bon candidat pour faire un value object aussi. Juste un truc, c'est qu'on ne va pas vouloir lier le country directement. On va ramener l'isocode du country directement dans le value object. Pour l'instant, on a séparé le country, mais le country, ça va être sa propre entité qui va nous permettre de créer l'isocode et d'avoir le nom en toute lettre du pays à côté. Ensuite, on va s'occuper du compte. Le compte, finalement, on va le décorréler aussi. On va créer un value object qui s'appelle account, toujours, mais qui va avoir l'account number et la balance du compte parce que finalement, c'est peut-être ça qui nous intéresse le plus dans le client, c'est de savoir combien d'argent il a sur son compte. Et à côté de ça, on va avoir une entité qui s'appelle account et qui a un account number, un IBAN qui a un type de compte, est-ce que c'est saving account ou quoi, et probablement une currency. et ensuite, ce compte-là, il va avoir des mouvements. Les mouvements, c'est une entité aussi parce qu'on a une référence. En général, si vous regardez sur vos bank statements, vos extraits bancaires, il y a une référence. Et donc, après, on va savoir que notre compte, il a X mouvements. Accessoirement, on n'a pas la balance là parce que, comment est-ce qu'on calcule la balance d'un compte ? On fait la somme de tous les débits et des crédits et on a la balance du compte. C'est un truc de compta de base. Par contre, on n'a pas envie de refaire ce calcul-là de l'autre côté, donc on a la balance directement dans account côté client. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a créé trois aggregates. On a trois aggregates, l'aggregate customer qui finalement a une entité qu'on appelle le root de l'aggregate. Ça, c'est un détail. Et puis, c'est ce customer-là qui va garantir que le nom est bien consistant, que l'adresse est bien consistante et potentiellement, si on doit changer d'adresse, il y aura une méthode sur la racine qui va dire change address et les choses comme ça. Ça va exposer ce comportement-là vers l'extérieur. Et puis, à côté, on a un aggregate account et puis, on a un autre aggregate country. Est-ce que ces trois aggregates appartiennent vraiment au même bandit contexte ? Country ? Pas sûr. C'est plutôt une donnée de référence. On va dire, est-ce que ça a vraiment raison d'être là ? Mais là, ce n'est pas le débat. On était juste en train de modéliser des aggregates. Alors, quand on parle de modélisation d'aggregates, la question, ce n'est pas est-ce qu'on va trouver le bon modèle dès le départ, c'est vraiment est-ce qu'on va trouver un modèle qui est suffisamment évolutif dans le temps ? Il n'y a pas de bon modèle. Une fois de plus, il y a des modèles qui sont parfois utiles et après, notre but, c'est surtout de garantir qu'à un moment donné, on pense qu'on a le meilleur modèle qui soit à notre niveau de connaissance mais notre domaine fonctionnel va probablement évoluer. Les changements de compliance dans les banques, il y a des gens qui sont occupés à ça quasiment 100% de leur temps. C'est quelque chose qu'on est obligé de suivre et du coup, il va falloir faire évoluer le modèle qui est derrière. Donc, la question, c'est plutôt savoir comment est-ce qu'on modélise les choses pour que le modèle soit évolutif dans le temps et en même temps qu'il soit expressif et qu'il réponde à notre besoin mais le besoin, on ne le connaît que maintenant. on n'est pas capable de prédire le futur donc il va falloir qu'on soit capable de changer ce modèle-là le plus facilement possible. Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait rajouter, il y a une notion qui nous manque là, peut-être dans notre modèle, alors le modèle est certes simpliste mais la notion de racine de compte, c'est une notion qu'on voit dans les banques. Bon, on a notre modèle qui existe là, on pourrait rajouter un value object qui s'appelle racine qui aurait un numéro de racine et puis qui aurait la balance totale de l'ensemble des comptes de cette racine. Et à côté de ça, on aurait un nouvel aggregate qui s'appellerait root aggregate qui aurait une racine qui, elle, serait liée au customer number et puis qui aurait n value objects qui sont les comptes qui sont en dessous. ça, ça nous sert à configurer finalement, à créer la notion de compte et les lier avec la racine, etc. À côté, ça nous donne une information que ce client-là, il a tant de racines avec tant de comptes dessous, etc. Et finalement, notre modèle, il n'est peut-être pas mauvais parce qu'on voit qu'on a réussi à rajouter cette notion de racine sans faire des changements hyper, enfin, trop compliqués. Et c'est ce qu'Eric Evans appelle on arrive à affiner le modèle au fur et à mesure et de temps en temps on va faire une espèce de découverte géniale qui va simplifier le modèle et qui va vraiment nous permettre d'avoir un modèle plus efficace. Donc, j'arrive à la fin du temps. Résumons tout ça. Bottom up. Donc, on a deux choses qui sont les entités et le value object. L'entité nous garantit une identity. le value object garantit une immutability. On peut les agréger pour créer ce qu'on appelle un aggregate. Éventuellement, on peut avoir plusieurs aggregates qui vont vivre au sein d'un bandit contexte et ce bandit contexte va être maintenu par une équipe. tout ce beau monde-là va parler un ubiquitous language avec les parties prenantes de ce bandit contexte et on va avoir une notion d'encapsulation qui est garantie à la fois par la frontière de notre contexte mais aussi la frontière de l'aggregate et aussi la frontière des entités des value object. Donc, on a de l'encapsulation à plusieurs niveaux. Éventuellement, ce bandit contexte va exposer du comportement à l'extérieur via un open host published language en gros, une API et puis, on va avoir un deuxième bandit contexte qui lui aussi a ses propres aggregates et ses entités et ses value objects, etc. Et puis, il va appeler ce biais Vior éventuellement avec une ACL et ça, ça définit le couplage entre ces deux bandits contexte. Est-ce que c'était si compliqué que ça ? Il y a plein de beaux mots en ADDD mais finalement, les concepts qui sont derrière, vous les connaissez déjà. C'est la fin de mon talk. Question ? Oui ? S'il y a le temps, oui. Oui ? Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une petite question. Moi, quand je vois, quand on parle de modélisation comme ça, j'ai tendance à vouloir créer des agrégations dans les agrégations. Est-ce qu'il y a une règle ou un petit tips pour me faciliter la vie quand il s'agit de regrouper les entities et créer des agrégations ? De créer des agrégations. L'agrégate design, c'est un sujet, on pourrait en faire des talks complets. C'est probablement un des trucs les plus compliqués dans DDD avec la définition des bandits de contexte. Petit tip, c'est en général, on a tendance à vouloir faire des gros aggregates quand on débute. en fait, on s'aperçoit qu'à terme, quand on a un peu plus d'expérience, on a plein de petits aggregates qui vont être, comme j'ai montré, c'est peut-être une entité et peut-être quelques value objects ou d'autres sous-entités mais pas beaucoup plus que ça. Et en fait, plus les agrégates sont petits et plus ils vont nous donner la flexibilité de pouvoir changer le modèle à terme. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas aussi passer à côté du fait qu'on peut très bien avoir une entité qu'on appelle account qui nous permet de gérer le compte en tant que tel et les règles métiers associées au compte ça n'empêche pas d'avoir un value object account number par exemple qui soit au sein de customers. D'ailleurs, je l'ai appelé account dans les slides, peut-être il aurait été mieux de l'appeler account number et d'en faire un value object en tant que tel. Mais voilà, il faut comprendre que parfois c'est bien de splitter les agrégates en plus petits morceaux parce que le but c'est juste que ça, ça a une responsabilité très claire, ça ne fait que ça, ça le fait bien ce qui est accessoire en une des recommandations quand on parle d'objets d'object-oriented programming. Ok, super, merci. De rien. D'autres questions ? C'est dur de voir avec la lumière en pleine... Bonjour. Bonjour. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est vraiment la notion de value object, à quoi ça sert en fait. Parce que pourquoi on ne peut pas directement pointer sur l'entité qui sera elle mutable en fait. quel est l'intérêt, par exemple, vous expliquez tout à l'heure qu'on a une notion de account en termes de value object avec quelque chose qui est censé être immutable mais qui contient la balance du compte, ça veut dire qu'à chaque fois que la balance va changer, je dois supprimer l'objet et en recréer un. Pourquoi pas directement pointer sur le compte ? Je ne comprends pas l'intérêt de cette chose. Oui. Alors, effectivement, peut-être que le fait de mettre la balance dans la notion d'account, là, ce n'est peut-être pas une bonne idée, je ne dis pas que j'ai le meilleur modèle du monde. Alors, en général, un value object, il va surtout servir à... Il y a une partie de logique de validation, par exemple, si on prend la notion d'un compte bancaire, peut-être qu'il a un format bien spécifique et qu'on va vouloir le valider. Plutôt que de mettre cette logique-là dans un service ou dans l'aggregate route, ce n'est pas vraiment là que ça appartient, finalement, cette logique de validation d'un numéro de compte. Donc, on va en faire un objet particulier qui va vraiment assurer cette logique-là. Un exemple aussi sur la notion du nom, souvent, on va vouloir avoir... Oui, on va vouloir séparer le nom, le prénom et les différentes parties du nom, mais à un moment, on voudrait peut-être avoir quelque chose qui nous donne le nom complet qu'on pourrait utiliser pour, je ne sais pas, mettre dans un bank statement ou quelque chose comme ça. On va extraire toute cette logique-là de concaténation du nom avec toutes les règles qu'il peut y avoir derrière dans un value object. Et ça, ça appartient vraiment à cette notion-là et pas dans un service ou dans un truc qui soit ailleurs. Une fois de plus, on en revient à la notion d'encapsulation. Donc, quand on commence à découvrir les value objects, on s'aperçoit que c'est un truc qui est vachement utile. ça peut paraître un peu overkill au départ parce qu'on se dit qu'on peut très bien utiliser un type primitif type string et puis voilà, on a fini. Mais les règles métiers qu'il y a derrière, il va bien falloir les mettre quelque part. Donc, autant les mettre dans un value object, avoir le tout qui soit cohérent, consistant. Et un exemple aussi qui est très très bon et qu'on voit dans le bouquin sur les 15 ans de DDD, je vous encourage à regarder en ligne, c'est 15 years of DDD, c'est le money, par exemple. Donc, on a un montant et la currency. Et du coup, les deux vont de pair quand même parce que si je change la currency, ça va avoir un impact sur le montant. Éventuellement, je peux avoir un service qui va prendre une currency en input et qui va me faire la traduction vers une autre currency, la conversion. Donc, ça nous simplifie la chose et après, on peut en faire même un monoid. Ça veut dire qu'on peut additionner des choses comme ça. Ça peut aller très très loin. Les value objects, c'est super puissant. Malheureusement, il y a peu de gens qui l'utilisent en dehors du monde DDD et je vous encourage sincèrement à regarder ça. Et oui, regardez le bouquin sur les 15 ans de DDD, il y a plein de petits... C'est plusieurs auteurs qui ont écrit plein de petits chapitres qui donnent vraiment des tips comme ça, des tricks qui sont vraiment bien. J'ai une petite question. Donc là, en fait, quand on a regardé le diagramme, ce qu'on avait de plus haut niveau, le point d'une contexte, du coup, c'était le modèle ? C'était plusieurs modèles, en fait. C'était plusieurs modèles, parce qu'en fait, ma question, elle portait sur, du coup, le domaine, par exemple, effectuer une transaction bancaire ou contracter un crédit. En fait, je voulais savoir si ce domaine était au-dessus de ça, englobé ça, ou s'il était en dessous comme un sub-domaine. En fait, si tu prends le domaine bancaire, alors c'est super large et l'exemple est un peu naïf, on va dire, mais dans le domaine bancaire, on va effectivement le subdiviser en sous-domaines. Le sous-domaine, c'est ce qu'on appelle le problem space, c'est les problématiques auxquelles on essaye de répondre. Et on va amener une solution, le solution space, qui est un modèle qu'on va encapsuler dans un bandit contexte pour répondre à ce sub-domaine-là. Donc, c'est vraiment une représentation qu'on se fait de la réalité sous forme d'un modèle en objet ou quoi. Donc, c'est vraiment problem space d'un côté, solution space de l'autre. Et le modèle n'est finalement qu'une représentation de la réalité. Mais voilà, le découpage en sub-domaines, c'est tout un pan aussi de domain-driven design. Et on le voyait dans le talk d'hier, il y a des choses qui s'appellent Event Storming. J'ai fait, je pense, au moins deux, voire trois talks ici sur Event Storming. Donc, vous pouvez les regarder. C'est un outil parmi tant d'autres qui permet d'explorer les domaines, de commencer à subdiviser les sub-domaines, etc. C'est bon ? Merci de votre... Ah non, il y en a encore une. C'est possible de poser la question en anglais, s'il vous plaît ? Oui ? Non problème. OK. It's better. OK. How do we normally handle cases where different bounded contexts will either need to share data or, better to give it as an example, maybe we have a dashboard or that we need to show data from a different bounded context, but not in the sense of a single transaction where we just get a service in mind that we may need to display aggregate information from multiple contexts. How do we normally handle cases like this ? Alors, je vais répondre en français, ça va, ou en anglais ? OK. Donc, je vais continuer en français pour... Comment est-ce qu'on répond à cette problématique ? Il y a plusieurs manières. Soit on a notre bounded context qui va exposer une API et puis il y a le bounded context qui va venir consommer cette API et qui va me demander tiens, donne-moi les détails de, je ne sais pas, ce client. Typiquement, notre bounded context qu'on a appelé customer qui était au milieu, lui, son objectif, c'est de garantir qu'on a bien la bonne adresse pour le client, qu'on a bien les bonnes données sociales, qu'on a bien les bonnes données éventuellement pour contacter ce client et voilà. Et si ça, ça change, soit on va avoir un bounded context qui est à l'extérieur et qui va venir demander donne-moi les informations sur ce client-là et à ce moment-là, on a l'ensemble des informations qui va être via un call API disponible à l'autre Bandit Context ou alors, et là, on découple encore plus, chaque fois que moi, Bandit Context qui suis en charge du customer, je sais que mon customer a été modifié, je vais publier un événement sur un middleware de messaging et à ce moment-là, toutes les autres Bandit Context qui sont intéressés par ce changement vont récupérer l'événement et vont dire « Ah, ben voilà, moi, ça m'intéresse ça » et potentiellement, ils vont conserver toute ou partie de l'information dans leur propre data store et du coup, alors on duplique de l'information certes, mais on a un découplage et on a une meilleure résilience de notre système. Donc là, après, on tombe dans les patterns de résilience, de pubsub, etc. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire des calls synchrone à des API ou faire de l'eventing ? Là, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ça prendrait trop de temps. Merci de votre attention et restez pour le talk suivant parce qu'on va encore parler de DDD.